Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. La prise de masse se passe super bien. J'ai pris un peu de poids, je mange bien grâce à la cratine. Je prends en force et là, je commence à ressentir les effets au bout de trois semaines. Et ça, c'est important, c'est intéressant les gars. Bon là, je ne suis pas trop actif sur YouTube, mais il faut que je t'explique ce qui va se passer parce que c'est important. Là, durant le mois de février, il n'y aura pas trop de vidéos comme ce mois-ci, mais il y aura au moins un short ou plus par jour. Parce que voilà, YouTube, ils ont décidé de monétiser les shorts. Et moi, je suis éligible, donc je voulais me concentrer sur ça et regarder si c'est vraiment intéressant ou pas. D'accord ? Donc, il y aura un short par jour au mois de février. Donc, je t'invite à venir à voir, il y a des shorts, il y aura des exercices, des shorts où je vais parler. C'est des trucs délire et où il faut rigoler. On va rigoler et on va voir si ça rapporte ou pas avec leur monétisation short parce que j'ai vraiment envie de tester. Mais aussi, je vais m'occuper de ma chaîne secondaire au mois de février. Parce que oui, j'ai ma chaîne secondaire où je ne fais que des programmes. D'ailleurs, ma chaîne YouTube principale vit un peu grâce aux anciens programmes que j'ai fait. Et j'ai fait une chaîne secondaire dédiée aux programmes de musculation. Cependant, là, je me suis inscrit à Fitness Park. Tu vois aussi, j'ai repris un abonnement Fitness Park. J'ai pris trois mois à Fitness Park. Je fais le tour des Fitness Park pour faire du contenu, que ce soit pour les shorts, que ce soit pour analyser un peu quelle salle a un bon éclairage pour te poser du contenu de qualité. Et j'ai décidé de faire des programmes de musculation en salle avec moi. Mais il n'y aura pas de son. D'accord ? Il n'y aura pas de son. Malheureusement, on ne va pas m'entendre compter. Ce sera plus des programmes où tu vois ce que je fais sur la vidéo. Tu travailles en même temps que moi. Il y aura une musique derrière. Je vais voir comment ce format réagit. Est-ce que ce format est bien ou pas ? Ou est-ce qu'on va retourner au format où on va parler ? Sachant que le format où on va parler, il va rester, il ne va pas disparaître. Parce que je sais que beaucoup de personnes aiment le format où je parle en mode, je raconte mes conneries, mes anecdotes et je fais ma séance derrière. Mais le problème, c'est que j'aimerais te proposer des séances en salle de sport. Et pour ça, je n'ai pas le choix que d'aller en salle et de faire un programme. Mais les musiques de la salle démonétisées, les gens qui parlent, qui passent devant la caméra et tout, ça, ça va être compliqué. Donc, je vais organiser un truc cool, un truc pro pour que tu sois bien, pour que tu puisses faire ta séance avec moi, soit avec la musique de la vidéo ou avec une autre musique que tu as dans ton casque. Mais au moins, tu sais quoi faire, tu es focus, tu es bien et si tu es en salle, tu peux aller loin, sachant que je vais essayer de faire une playlist assez conséquente. Là, je vais te montrer une séance d'eau que j'ai faite la deuxième semaine en prise de masse. Je l'ai faite à Honor Montreuil. J'ai faite ma séance le matin et c'est un peu dur, parce que comme je travaille parfois l'après-midi, parfois très tôt le matin, quand je travaille tôt le matin, je fais mes séances le soir tard, mais quand je travaille l'après-midi, je fais mes séances le matin. De base, je n'ai pas l'habitude de faire ça, de faire des séances avant le travail. Franchement, je n'aime pas du tout, je te dis la vérité, mais quand tu n'as pas le choix, quand tu as un objectif, tu vas à la salle, malheureusement. Du coup, je fais la salle ce matin, je l'ai adapté et je vais te dire pourquoi. Mais le dos, les gars, c'est un point faible. Chez moi, c'est un point faible, c'est un point qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse les choses bien. Donc, je l'ai martyrisé. Mon échauffement s'est fait directement au tirage horizontal. Alors, je n'ai pas fait de traction, parce qu'en fait, les tractions, je les fais bien, je monte bien, j'ai une bonne amplitude. Je suis très, très bien en traction, mais le problème, c'est que je n'ai pas de force le matin. Je n'ai pas de force, j'ai du mal et je ne peux pas prendre un pré-workout, parce qu'après, je travaille et la descente du pré-workout va me mettre dans un mauvais mood. Tu vois, donc, j'ai juste pris un petit café, mais je ne me sentais pas assez fort pour faire des tractions. Donc, tirage horizontal, j'ai fait entre 15-20 répétitions, histoire de me mettre bien, charge légère, sans négliger l'échauffement articulaire, que ce soit les poignées, les couilles, les épaules, histoire d'être bien. Alors, juste après ça, je passe aux choses sérieuses, je suis resté sur le tirage vertical en mettant une charge un peu plus lourde et en faisant 4 séries entre 8 et 10 répétitions lourdes. D'accord ? Pour être bien, pour construire mon dos, pour montrer à mon dos qu'aujourd'hui, on va le fracasser. Et j'ai pris deux minutes de repos, deux ou deux trente, parce qu'une trente, je ne pouvais pas. Le matin, c'est compliqué pour moi pour bien repartir, donc deux minutes de repos. Deuxième exercice, j'ai fait du tirage horizontal en prise large. Alors, c'est un exercice très spécial et spécifique à ce programme, parce qu'en fait, comme c'est le matin et mon système nerveux, tu vois, c'est compliqué, je ne peux pas faire que du lourd. Là, j'ai mis une charge plutôt légère, enfin plutôt moyenne. Et je suis resté sur du 4 séries entre 8 et 10 répétitions, deux minutes de repos, mais une charge plutôt légère en essayant de bien chercher la contraction et de bien sentir mon dos, bien faire le mouvement. Ça, c'est important, ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis resté dessus, mais j'ai changé la prise, j'ai pris une prise plutôt serrée, quand mon corps s'est bien reposé, en mettant une charge un peu plus lourde et en balançant du 4 fois entre 8 et 10 répétitions lourd. Ça, ça me permet, en fait, c'est comme si que l'exercice précédent, c'est un exercice où j'ai récupéré. Je m'entraîne, mais je récupère tranquillement et après, hop, je remets lourd derrière, histoire de bien bousiller, histoire aussi de montrer à mon dos qu'on va le fracasser. On se repose, on est fatigué, c'est le matin, mais on est là pour le fracasser. Et j'aime beaucoup mettre lourd en série parce que j'ai l'impression que c'est là où je détruis le plus de fibres, c'est là où mon dos est réagi le mieux. Bon, ensuite, je suis parti dans ma salle favorite, la salle des haltères. J'ai pris un banc, je l'ai incliné et j'ai fait du oiseau haltère, histoire d'être bien, histoire de bien étirer mon dos. 4 séries, 15 répétitions, une tente de repos, charge légère. C'est avec ça que j'ai récupéré. C'est mon exercice de récupération. Ensuite, les gars, ruin halter, toujours sur le même banc, mais en super set avec oiseau halter. Et oui, l'exercice qu'on a fait, on l'a fait tranquillement, on l'a fait en récupération, mais là, on le fait en travail. Il se veut dire que tu vas prendre des haltères lourds, tu vas faire 8 répétitions en ruin et juste après, haltère plutôt léger et 12 reps ou 15 reps en oiseau. 4 séries. Et là, je peux te garantir que là, c'est là où on rentre vraiment dans la construction du dos. Par contre, je ne te cache pas au niveau du repos, là, j'étais plus entre 2.30 et 3 minutes. Je sais que j'ai mis 2 minutes de repos, mais j'étais plus dans les 2.30 et 3 minutes. Si je pouvais tenir 2 minutes, je tenais, mais si je savais que 2 minutes de repos, ce n'était pas suffisant pour refaire la même série avec autant d'intensité, je prenais plus de temps de repos. Parce que c'est important, il faut coûter son corps, les gars. Ensuite, je me suis bien reposé. Je me suis bien reposé, je ne te cache pas. Là, j'ai dû prendre au moins 5 minutes de repos tranquillement, histoire de chercher une petite playlist, un truc cool à écouter. Et j'ai fait un autre super set, bûcheron halter avec élévation latérale. Ça, c'est une très bonne série d'exercices. Entre 8 et 10 répétitions pour le bûcheron et 12 ou 15 répétitions pour les élevations latérales. Les épaules, c'est important. J'ai des bonnes épaules, c'est vrai, mais il faut que je les bosse quand même. Un point fort, il faut qu'il soit très fort. Un point faible, il faut qu'il soit fort. D'accord ? Donc, les épaules, on les martyrisse quoi qu'il arrive. Et c'est toujours beau d'avoir des bonnes épaules. Dos et pôles, ça va ensemble. Et pour moi, c'est des bons super sets. Donc, ça aussi, ça va te faire du bien. Et moi, ça me permet de me tracer un tout petit peu, de bosser aussi en endurance musculaire. Parce que c'est là où je me sens le mieux. En prise de main, j'ai toujours été très endurant musculairement. Et ça, c'est un côté qui manque et que j'ai envie de récupérer et que je récupère avec ce programme. Et j'aime beaucoup ça. Et pour finir, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, mais je me suis dit, dame, si tu vas prendre une petite barre droite, tu vas faire du curl biceps 4 fois, 8-10 répétitions, tranquillement. Parce que ta congestion, elle est incroyable. Parce que oui, les gars, je suis en prise de masse, là, je suis bien. Et encore là, c'était il y a 2 semaines, là, les gars, là, c'est trop. Là, comment je suis, c'est trop. Là, peut-être que tu me vois comme ça et tout. C'est bien, mais en congestion, ça n'a rien à voir. Bon, là, je suis un peu pareil, mais en mieux, là. Maintenant, je suis mieux. Parce que la prise de masse se passe bien, les gars, on fait des choses bien, on taffe, dure. Dans tous les cas, je compte faire des playlists où je vais parler. Parce qu'il y a des playlists où je vais parler au garage, là, à côté, et des playlists à la salle de programme. Ça, on va en parler. Je vais te parler de tout ce qui se passe, de mon taf, de, voilà, je vais te parler. Parce que c'est important. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu vas kiffer aussi ce mois de février, que tout se passe bien pour toi, que tu commandes sur le site de MyProtein avec le code DAMS, parce que c'est important. Mets un like, j'allais dire, mets un like, mets un like, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.